... J'ai voulu être utile en créant l'agence du dos en nature. Il y a un demi-milliard de produits non alimentaires qui, chaque année, sont détruits. Nous nous sommes dit, avec une poignée d'optimisme, est-ce qu'on ne pourrait pas, alors qu'il y a un demi-milliard de produits non alimentaires qui sont détruits chaque année, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire bénéficier les 8 millions de personnes qui, dans notre pays, vivent en dessous du seuil de pauvreté ? On voulait clairement s'appuyer sur le tissu associatif de notre pays, qui est très actif, pour qu'ils soient les intermédiaires, pour qu'ils puissent mettre à leur disposition les produits dont ils avaient besoin. J'aide les familles au quotidien, une fois par semaine, et mon but, c'est d'aller même plus loin, c'est d'aller jusqu'à nourrir un maximum de familles. Je viens une fois par semaine, pour le colis. Les écoles privées sont payantes, donc on n'arrive pas à assurer les fins de mois. C'est difficile, surtout avec la crise en ce moment. Ça aide les gens vraiment à pouvoir joindre les deux bouts, et à pouvoir se débrouiller mieux, tout simplement. Je suis bénévole dans l'association Hors Mitzvah, pour justement aider les personnes en grande difficulté financière, et donner quelque part aussi un sens à ma vie, puisque d'apporter, comme ça, de faire du bien à d'autres personnes, c'est aussi quelque chose de satisfaisant pour moi, et puis aussi pour les personnes en difficulté. Justement, le Don Nature qui peut nous aider, justement, à nous donner des produits, comme des shampoings, qui sont là, ou comme, justement, on peut voir du vernis à ongles. On fait en sorte d'être là tous les lundis ou tous les mardis. Ils me livrent une fois par semaine de tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas beaucoup de moyens, et ça me permet de faire des économies. Ça nous donne la chair de poule, et rien que de voir tout ça, ça nous donne envie de continuer à faire le travail et aller même plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada